Hey coucou, féminine, voici que vous pouvez ressentir vivre pleinement et manifestement ce terme, ça va dépoter. Laissez-vous alors inspirer à visualiser, oui, un magnifique pot de fleurs contenant cette jolie fleur que vous êtes maintenant devenue. Et qui demande à s'expandre, à être transféré, dépoté de son pot, devenu limitant et même soudainement encombrant pour être mise en terre, être remise à la terre. Par cette symbolique, et oui, vous le sentez et savez très bien, parce que vous y êtes, quoi qu'il en soit poussé, il est bien temps, maintenant, de vous accorder un épanouissement plus serein et surtout, d'oser vous le dire, grandiose. L'heure n'est plus à s'en sentir empotée, comme qui dirait, pour s'accorder ce dépotage. Passez alors en transition de l'intuition à l'intention, puis à l'action, vous réserve son lot de tracasseries et d'abominables subterfuges mentaux qui viennent vous inciter à patienter, encore, à craindre, parfois, et à hésiter. Ce serait pourtant si simple, si, pouvez-vous vous dire, si quoi ? Et c'est ce si, conditionnel, sur lequel il est ici intéressant de vous pencher. Car c'est principalement celui-ci, ce si, qui fait obstacle à votre réunification intérieure et à votre si, coronal, savoir, intuition, et donc à la pleine réalisation de votre potentiel. Vous pouvez vous l'avouer, votre but, même, d'incarnation. Pourquoi persévérez à vouloir vous croire minime, inférieure ou si peu de choses, non talentueuse, craintive, ou encore conserver une limite d'expectative venant vous troubler ? Pourquoi donc vous mettre une pression, aussi financière ou matérielle, et ainsi faire ce maigre résumé que sans argent vous n'êtes rien, ou rien n'est rendu possible ? Vous sentir limité par le temps, l'espace et la matière vient ici pleinement se poser, tel un exercice vous invitant à justement vous réconcilier avec cette matière, densité, qui pourrait vous amener à penser qu'elle encombre, plus qu'elle ne peut aider ou soutenir. Cette légère obsession matérielle se veut envahissante, et pour cause, là est tout le sens même de l'incarnation. Pacifier la relation qu'entretient l'âme au corps, l'esprit à la vie, à la matière. Un déséquilibre intérieur est à l'œuvre, oui, mais il n'est pas placé pour persister. N'en soyez donc pas apeuré, mais consciente. Celui-ci se veut annonciateur d'une bousculade, car votre âme insiste, ça bouscule au portillon. Entendez-vous les cloches sonner ? Et si votre âme s'acharne à sonner à ce portillon, ce n'est pas pour s'essuyer les pieds sur le paillasson, non, car finis les guérisons et les obnubilations pour les résolutions en tout genre de vos genres, masculins, féminins. Ce qu'elle souhaite, votre âme, c'est le déploiement du tapis rouge. Rien que ça. Affirmatif. Une complaisance limitative envers votre cadre de vie ne saurait durer, et ce, quoi que vous fassiez. Et si encore, vous tendiez à espérer un changement comme par magie, sachez que cela ne pourra arriver sans une volonté éclairée et, disons-le clairement, actée de votre part. Voici le moment redouté de la prise de responsabilité. Tourner en rond tel une lionne en cage et même en furie ne vous aidera en rien. Si ce n'est à ressentir ô combien vous pouvez vous fatiguer à lutter contre ce pourquoi vous êtes ici créé, né, posez-vous, levez la tête, prenez une profonde inspiration. Vous vous êtes construite, déconstruite et vous vous apprêtez à reconstruire sur des bases plus solides encore. Vous accrochez alors au dernier lopin de terre sur lequel vous êtes ne pourrait que vous retarder quant à une favorable opportunité qui pourtant vous est intimement envoyée. Car oui, il y a bien cette idée-là au cœur même de votre être qui sommeille depuis tant d'années. Cette idée même qui pourrait vous sembler saugrenue ou vous faire penser être folle alliée de rêver à de tels souhaits à manifester. en seriez-vous capable à mental quand il vous tient et retient. Vous offrir la possibilité de ce saut de foi pourrait vous indiquer la suite du chemin. L'oserez-vous ? Il est vrai que se sentir focalisé à ce point sur la matière n'a jamais été votre fort et pour cause vous étiez bien sans lendemain à admirer la vue de votre intériorité instantanée. Oui mais voilà l'extérieur se veut aussi d'être modelé au reflet juste de cet intérieur que vous avez soigné de redécorer. Et tout est prêt. Ce timing au plus parfait incite à vous mener à une manifestation renouvelée sans préjugés ni croyances limitées. C'est ici l'instant de vous envoler. Ces ailes en votre dos ne peuvent rester coincées. Elles titillent, fourmillent, démangent. La douleur saurait s'emparer de vous pour vous le signifier. Mal de dos, cervical encombré, lourdeur dans les membres supérieurs, homoplate, la fourmilière fourmille d'idées à créer. Et les fourmis indiquent une certaine prestance à vous donner présence, à acter vos volontés, celles de votre âme. Pas de panique. La panique n'a jamais été bonne conseillère et vous le savez. Graine après graine, vous avez germé votre devenir, de, avenir. Plantez maintenant avec grâce votre bourgeon en terre et alimentez-le d'une confiance sans faille. Soyez éclairés que la magicienne que vous incarnez saura manifester et rendre possible l'objet même de vos désirs. à travers l'intention qui est vôtre, tout demande maintenant à se placer avec fluidité et sans encombre. Tout est à votre portée, justement placé sur la table divinisée. Votre créativité est l'ingrédient plus si secret que vous avez tant convoité. Alors faites-vous plaisir, usez et même abusez de celle-ci. Laissez s'échapper de votre cœur ce que vous avez longtemps réprimé, ne pensant pouvoir en être en capacité ou en possibilité. Votre potentiel en dormance s'est éveillé et quoi que vous pensiez, il ne pourra s'en retourner aux oubliettes désormais. le réfréné serait vous abîmer, vous frustrer. L'exprimer serait autant d'amour à vous conférer. Con, faire, et. Laissez donc votre con, chakra sacré, faire et être. L'alignement des planètes, pourrait-on dire, vous est favorable. Votre alignement est la clé. Soyez alors admirative de ne vous laisser duper par un mental exacerbé qui viserait à vous freiner et déposer des poussières sur ce qui nécessite d'être bien rodé. Car l'alignement requiert une certaine perfection, oui, entre vos dires, vos pensées, vos souhaits posés, intentions et vos actions. C'est présentement ce que vous apprivoisez pour l'élucider, cet alignement parfait. Et ainsi, que votre volonté soit faite, que la fête commence. L'ultime conseil, si l'on peut dire, ici, serait de poser un regard différent maintenant sur ce que vous voulez vraiment. spécifiez ainsi l'intention qui motive vos pas et nourrissez vos décisions et actions en cohérence à cela. Cela. Rien de mieux pour chanter juste. Masculin. Vous voici bien curieusement enthousiasmé. Que cache donc ce regain de joie et de gaieté ? Serait-ce la célébration de votre prospérité intériorisée ? Car oui, vous vous sentez renaître de vos cendres. L'âme se veut animée, enjouée et vous retrouvez par ce biais un élan à toute épreuve. Vous sentant revenir à la vie, réanimée par un souffle disons-le sacré. Vous ne pouvez plus vous cacher ni même vous en cacher. Cette idylle amenée avec vous vous fait du bien et tout est de nouveau découverte avec vous-même. L'on pourrait ici parler d'un coup de foudre qui vous est arrivé envers vous, avec vous, retombé en amour de soi et palpitant, n'est-ce pas ? Constater que vous aviez bien largement oublié de vous fêter nombreuses années peut vous laisser toutefois un léger goût amer en bouche. Voyez comme vous parliez de vous, des autres et de la vie à observer d'un mauvais œil, dirons-nous, ce qui vous entourait. Ce trompe-l'œil est chassé et le voile s'est levé. Fini le drame et les inquiétudes. Vous êtes un nouvel homme et vous le ressentez profondément. Ce mariage intérieur vous vaut une splendeur à laquelle vous ne pensiez pouvoir accéder de votre vivant. Cet état de fait intérieur pourrait vous guider à réorganiser votre vie sans compromis et avec tout votre consentement conscient. des afflux d'opportunités viennent ici-même vous y aider et vous découvrez que vous n'êtes pas seul à pouvoir composer la chanson de votre vie. Vous voyez ainsi à vous arriver une grande vague de bénédictions et sans contrefaçon vous souhaitez vous y jeter à corps perdu et âme volontaire. consacrer cette nouvelle énergie à vos actions vous offre de belles réalisations et à l'orée de votre cœur vous entrepercevez l'horizon devenu subitement beaucoup plus clair et limpide clair comme de l'eau de roche les écueils de votre vie vous ont servi masculin vous avez beaucoup appris par ceci conscient de ce chemin qui est vôtre vous harmonisez vos déboires passés avec vos espoirs présents quel savant mélange n'est-ce pas se nommant simplement résilience une tempérance qui vous va au teint et vous insuffle précisément comment obtempérer à surfer la découverte d'une nouvelle passion d'un nouveau passe-temps le surf a proprement dit pourquoi pas mais symboliquement ici il y a cette activité refoulée tant d'années que vous aimeriez enfin tenter vous accorder le bénéfice non d'un doute mais sans doute de vous réaliser par ce biais car oui cela est bien votre accord parfait votre ouverture à l'expression pleine et entière de votre essence de votre venue sur cette terre vous êtes ainsi prêt à apprendre et surtout à recevoir un téléchargement intense directement connecté à vos savoirs antérieurs c'est imminent et pour votre plus grand bien de justesse conscientisez ce un en vous ce qui fut logé et conservé précieusement en votre inconscient vous montre à quel point ce que vous avez si longtemps cherché n'était pas bien loin mais là juste sous votre nez vos yeux il suffisait de lever vos illusions ses voiles doter vos lunettes pour apprécier vos mystères et entrevoir vos rêves il est certain que dans l'obscurité on n'y voit souvent que du feu et la rencontre à ce feu vous prévaut maintenant une multitude d'éclairages qui admettez le bien volontiers vous font du bien vous y trouvez et rencontrez votre divinité sachez-le masculin oui cela peut ainsi se nommer divinité pas de quoi vous affoler il est écrit que les âmes sont en chemin pour une prospérité de gaieté de cœur suivez votre souffle doré intuition jusqu'à la surface car vous voici à émerger de votre grotte attention la procrastination se doit désormais d'être proscrite à accueillir alors vos peurs remontantes tels des signaux à ne plus amplifier mais à écouter puis à nettoyer car jackpot vous découvrez votre gros lot l'eau de capacité et dans ce package magistral réside aussi votre capacité de transmutation votre cœur est en grand ouvert sachez que l'amour est votre outil unique pour effectuer cet art qui est vôtre depuis la nuit des temps le lien le lien se trouve quelque peu essoufflé ces derniers temps et c'est peu de le dire vous avez pu croire être placé en disgrâce suite à une explosion de doute une remontée de vigilance ou encore des influences chancelantes toutefois il n'en est rien passer de la troisième à la cinquième dimension est une transition ô combien déstabilisante et parfois même encore un peu souffrante ce manège infernal vous a quelque peu déstabilisé mais c'est sans compter sur votre atout particulier à savoir retomber vite fait bien fait sur vos pattes petit chat éclairé que vous incarnez suivez le guide dans cette découverte de la 5D vous vous sentez quelque peu encore bousculé jet lag comme qui dirait en décalage oui horaire et fatigué fatigué et lassé laissez-vous le temps de vous acclimater à ce nouvel espace temps le passage fut langoureux et douloureux oui pour certains cela est avéré il fallait vivre une énième épuration d'épuration et vous avez pu d'ailleurs même constater des symboliques puissantes en lien avec cette image de station d'épuration remontée d'égout de canalisation remontée gastrique ou encore petits soucis liés au système intestinal et digestif les chakras dits inférieurs racines sacrées plexus se devaient ainsi de vivre cette épuration afin que vos os inspirations intuitions fluides soient renouvelées et comme qui dirait propres à souhait à vos bons et justes souhaits à formuler car vous le savez aucun couac ne peut insister dans vos intentions à poser il vous faut être sans contradiction sans résistance ni interférence à votre fréquence soyez soyez conscient pleinement que ce que vous vivez peut se nommer fusion anticipée des corps éthérés un principe de vie pourrait vous souligner ici être entre guillemets arrivé dans un stade où seul le quarterback peut maintenant jouer nul besoin de se sentir applaudi et glorifié vous savez pouvoir vous apporter vous-même la gloire qui est vôtre et qui vous est signifiée par cet attrait que vous avez pour votre réussite imminente n'économisez pas vos pas reprenez pour autant votre souffle maintenez la barre le cap droit devant un nouvel équilibre vient à se placer visant à vous sentir davantage encore sollicité par certaines réalités obligations matérielles demandant à être évacués pour vous permettre de placer au plus juste votre nouvelle dite réalité vous qui étiez en quête d'équilibre et d'harmonie sachez maintenant transiter à ce but précis sans vous laisser encombrer par ce qui viserait à vous freiner ou encore vous destituer de votre pouvoir dit sacré toute dualité est à contrebalancer à éclairer si elle est toutefois encore quelque peu niée afin que vous appreniez aussi l'art du jonglage vous préconisant un statut d'équilibriste hors pair petit conseil en passant cessez tout jugement et accordez-vous un brin de folie gage d'une légèreté retrouvée d'un relâchement se voulant apaisant et d'un paradis à créer en votre terre sur terre retourner nettoyer épurer et désormais fin prête à accueillir ce qui a nécessité d'émerger pour votre continuité destiné en vos cœurs liés avec amour Cléophée et désormais l'émergine 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 Sous-titrage FR ?